Musique Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée ou alors une douce nuit suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors ce soir j'ai eu envie de faire une guidance intuitive, d'ailleurs toutes les informations nécessaires à mes guidances sont en barre d'informations, donc je t'invite à aller lire toutes les précisions qui sont nécessaires à savoir par rapport à mes guidances, elles sont générales, intuitives et intemporelles. Et donc ce soir j'ai eu envie de faire deux guidances, donc deux choix possibles. Dans un premier temps je vais te laisser choisir donc entre une fiole de sewing, voilà, la citrouille, ou bien encore par une fiole youle, avec une bougie, plusieurs même. Donc je te laisse choisir entre ces deux fioles, sewing ou youle, et nous allons voir donc quels sont les messages que tu dois entendre ici et maintenant par rapport aux choix que tu feras. Alors, nous allons voir, dans un premier temps, les personnes qui ont choisi sewing, la fiole de sewing. Nous allons voir tout d'abord avec le normand, quelles sont les choses à savoir ici et maintenant, quelles sont les choses à entendre, disons. Dans un premier temps, les choses à entendre. Alors, je coupe. Alors, nous avons l'encre. Nous avons le cœur. Et nous avons le cercueil. En dos de deck, nous avons la sublime carte du lisse. Donc le lisse, c'est la pureté. C'est quelque chose de fluide, une relation fluide. Et c'est tout à fait confirmé avec l'encre et le cœur, qui nous parle d'une relation, pardon, dont les bases sont en place. Une relation stable, bien ancrée, où les fondations sont bien posées. Une relation, une très belle relation de confiance. Avec le cercueil, ça peut nous parler d'une fin définitive. Peut-être une fin de sentiment charnelle. Ça me parle de charnelle. Peut-être qu'à la base, cette relation était plutôt basée sur une relation charnelle. Mais avec le temps, cette relation s'est stabilisée. Cette relation s'est stabilisée. C'est une relation de cœur. qui est très, très posée, très, très stable. Et donc, c'est ce que ça me parle. Il y a une fin. Une relation qui a vraiment évolué. Et qui maintenant est stable et pas uniquement charnelle. Il y a vraiment des sentiments forts maintenant. Et il y a une évolution très positive à venir par rapport à cette relation qui devient sérieuse. Ok. Je fais des efforts. Je ne fais que trois cartes avec le le normand. Mon Dieu. Nous allons voir un petit peu plus loin avec cet oracle. Donc, murmure de Ganesh. Quelles sont les précisions que nous pouvons avoir par rapport à cette relation qui devient sérieuse, qui devient stable. une relation amoureuse, une relation amoureuse, une relation de confiance. Alors, ici, nous avons la réflexion. Alors, cette relation vous a peut-être demandé une certaine réflexion, une certaine remise en question. Vous vous êtes posé des questions par rapport à l'évolution de cette relation. Mais voilà. Sachez que cette relation évolue dans le bon sens. Et elle n'est plus uniquement charnelle. Mais, disons que maintenant, vous avez peut-être plus l'image. Vous avez... Non, pas peut-être. Vous avez l'image d'un couple. Un nouveau départ. La carte du nouveau départ. Donc, ici, cela matche tout à fait avec le cercueil. Comme quoi... Comme quoi, il y a vraiment une nouvelle... Une évolution. Une élévation. Dans cette... Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette relation. Et elle va augmenter en... Il va y avoir de plus en plus de sentiments. Ici, nous avons la bénédiction. Vous avez peut-être... Vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne vous correspondait en tout point. Par rapport à vos inspirations personnelles. Et que vous êtes plus que ravis que cette relation ait pris cette tournure. Promesse du futur. Très bien. Avec la bénédiction. Cela confirme, effectivement. C'est ce que vous souhaitiez depuis très longtemps. Ce type de... Cette personne. Votre autre, si je puis dire. Et vraiment, cette relation charnelle que vous aviez. Correspondait parfaitement à vos attentes. Et vous êtes plus que ravis que cette relation soit devenue sérieuse. Ici, nous avons l'ouverture d'esprit. Cela veut peut-être dire que... Au départ, c'était charnel. Parce que vous vous êtes dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et si cette relation débouchait sur quelque chose de sérieux. Mais je ressens que l'autre personne, au départ, ne voulait rien de sérieux. Vous, vous souhaitiez quelque chose de sérieux. Mais vous étiez, comment dire. C'est comme si vous étiez amoureux, amoureux ou amoureuse. Dès le départ de cette personne. Et donc, le fait qu'elle vous ait informé que... Enfin, informé. Le fait qu'elle vous ait dit, je ne veux rien de sérieux. Je ne veux que du charnel. Ça ne vous a pas forcément rassuré. Mais vous avez pris, quand même. Vous avez accepté cette concession. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, Cette relation a évolué. Et vous êtes un couple. L'autre personne s'est peut-être rendu compte que finalement, Vous lui correspondiez aussi. Et avec cette ouverture d'esprit, C'est par rapport à l'autre personne. L'autre personne s'est ouverte à vous. Et elle s'est dit, mais finalement, cette personne me correspond. C'est celle-ci que je veux. C'est cette personne, cet homme ou cette femme que je veux. Et enfin, la carte du lâcher-prise. Qui nous informe que maintenant, vous pouvez... Lâcher-prise. Maintenant que cette évolution a pris un nouvel élan, Un nouveau départ. Ici. Comme le nouveau départ ici. Hop là. Vous pouvez souffler un peu plus. Vous étiez peut-être... Je ne dirais pas à cran. Mais vous étiez peut-être dans l'attente. Vous étiez peut-être dans l'incertitude de savoir... Bon, maintenant, ça commence à faire un certain temps que nous avons une relation charnelle. Et vous étiez vraiment dans l'attente de savoir si ça allait évoluer ou pas. Vous étiez peut-être à deux doigts d'arrêter, de stopper définitivement cette relation. Et puis finalement, cette personne s'est rendue compte que vous lui correspondiez en tout point. Et donc maintenant, cette relation va pouvoir évoluer de façon sérieuse et stable. En dos de deck, nous avons la vision positive. Donc on vous demande de vraiment voir le verre à moitié plein. Et non à moitié vide, maintenant. Alors, nous allons voir le message de Kuan Yin par rapport à cette relation charnelle qui devient sérieuse et stable. Nous avons la carte trésor immortel. Alors, je vais reprendre le livre et je vais te lire le passage parce que j'aime beaucoup les textes qui sont associés à cet oracle. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Il existe par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ses trésors. Les dons de votre âme qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Chaque âme est unique et précieuse à sa manière. Certaines ont le don de guérir. Vous en faites partie. Votre présence sur cette planète apporte lumière et espoir aux autres. Parfois, sans que vous en soyez conscient, Kuan Yin vous accompagne et vous guide pour vous ouvrir aux perceptions et à l'utilisation des trésors immortels en vous. La magnifique lumière est les dons de votre âme divine. Vous avez gagné confiance en votre autre. Il a confiance en vous maintenant. Je vais te lire la prière au trésor immortel. Vénérez Kuan Yin. Je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Accepter de combler mon besoin de bien-être et de plénitude. Recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale. J'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, mère vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Aum Mani Padme Aum. C'est un très bon message de fin, je trouve. Je ressens, par rapport au texte que je viens de te partager, je ressens vraiment l'âme d'un, pas l'âme d'un sauveur. Il faut faire attention aussi avec le sauveur sauvé. Mais je vois, Je ressens l'aide d'une personne qui veut aider l'autre. Mais quand même, faites attention au sauveur sauvé. Vous ne pouvez sauver personne. Personne ne peut sauver personne, je vous le rappelle. Mais en tout cas, c'est un beau message d'évolution au niveau d'une relation qui était de base charnelle et qui devient sérieuse et unique. Hop, écoute, c'est très bien. Je te dis à tout de suite pour les personnes qui ont choisi Yule. Alors, bienvenue à toi, si tu as choisi donc la fiole Yule. Nous allons voir un petit peu quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Alors. Donc, nous allons couper et nous allons voir les trois premières cartes. Ici, nous avons le bouquet. La lune, très intéressant. L'intuition. Et les nuages. Alors, en dos de deck, nous avons la cigogne. La cigogne qui peut représenter donc une recesse ou un nouveau projet qui se met en place. Donc, ici, on nous demande d'écouter notre intuition. De voir au-delà du visible. Peut-être une remise à niveau du chakra du troisième œil. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus. C'est pour ça que votre réaction par rapport à ce cadeau va vous perturber quelque peu. Cela risque que vous désappointez parce que ça faisait tellement longtemps que vous attendiez ce cadeau. Mais avec les nuages, nous voyons que les nuages sont grés au départ et ils deviennent blancs. l'éclaircie vient après la pluie. Vous attendiez depuis si longtemps ce cadeau que vous n'y croyez que vous n'y avez pas cru quand vous l'avez enfin eu. Et comme je te dis, ça va certainement te désappointer un temps. mais tu dois écouter ton intuition pour justement ne pas rester focus sur ta sur ta réaction quelque peu néfaste par rapport à l'autre qui va t'offrir ce cadeau. Tu dois écouter ton intuition. Tu dois essayer de voir au-delà du visible. Peut-être un contact avec tes guides. qui vont pouvoir t'aider dans l'acceptation dans l'acceptation de ce cadeau que tu vas recevoir. Ce cadeau va pouvoir te permettre de commencer une nouvelle chose dans ta vie, un nouveau cycle. Alors, nous allons voir nous allons voir quelques précisions par rapport à ce cadeau et à cette réaction. Peut-être par rapport ouverture d'esprit. Donc là, on te demande vraiment d'avoir les idées bien larges. il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Quelque chose que tu n'espérais plus. Ce quelque chose va te permettre de commencer quelque chose de nouveau. tu étais peut-être presque perdu. Alors, ici, nous avons la carte du lâcher-prise. tu dois laisser faire les choses. Tu dois laisser les choses venir. Ce qui doit être sera. Et n'oublions pas que tout est juste dans la vie. ici, nous avons la carte prendre soin. Prendre soin de soi. Tu avais peut-être tendance à faire de l'auto-destruction. Peut-être que tu avais tendance à te dévaloriser. Mais sache que tout va s'arranger. Il y a des difficultés qui vont peut-être arriver, mais ce sont des difficultés passagères par rapport à quelque chose que tu vas recevoir. Et on te demande de faire fonctionner ton intuition et peut-être aller plus loin, peut-être d'entrer en contact avec tes guides, tes ancêtres, des entités qui sont sur un plan supérieur. Et ça va te faciliter la tâche quant à la création de quelque chose. Pratique spirituelle. Donc là, on te demande éventuellement si tu es OK, bien évidemment, de travailler avec différents supports. Donc ça peut être les cartes, le pendule, le mar de café, etc. La méditation. On te demande d'être connecté. Et cela va t'aider à apprivoiser. On me dit apprivoiser la vision positive, affirmation positive. N'hésitez pas à faire fonctionner cela, vos affirmations positives. Vous pouvez en trouver pas mal sur Internet, mais vous pouvez également les créer vous-même. C'est très intéressant tout ça. Je vais m'arrêter là. Vous pensiez que tout était perdu et finalement, sur le fil, vous recevez un cadeau qui va vous permettre de commencer quelque chose, un projet. C'est un nouveau cycle qui va démarrer pour vous. On vous demande bien d'écouter votre intuition, de lâcher prise, de laisser venir les choses, de laisser venir les choses. On vous demande de prendre soin de vous par des soins, par des cosmétiques par exemple, par un soin du corps, prendre un bain, prendre une douche purificatrice. Ça peut être très intéressant et ça peut être très aidant pour libérer un petit peu les ondes négatives que vous pouvez avoir consciemment ou inconsciemment. On vous demande l'ouverture d'esprit. On vous demande de vous accepter, d'accepter ce qui ne pouvait pas être mais qui est maintenant. Avec la pratique spirituelle, tout est dit dans ces deux mots de toute façon. La pratique spirituelle, ça peut être la méditation, l'hypnose, le lâcher prise. Et la vision positive, on vous demande éventuellement de travailler avec des affirmations positives. Vous pensiez vraiment que tout était perdu mais non. Alors, nous allons voir maintenant quel est le message de Kuan Yin par rapport à ce nouveau cycle, ce nouvel événement. Cet événement qui va survenir dans votre vie, qui va vous permettre de débuter un nouveau chapitre. C'est vrai, on me parle de quelque chose de vraiment inattendu. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. là, j'en ai deux et je n'en veux qu'une. Mère de miséricorde. Alors là, je vais te lire le texte parce que je trouve que les textes associés à ces cartes sont très inspirants et je pense qu'ils vont pouvoir peut-être t'apporter quelques précisions et peut-être répondre à quelques questions. Alors, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin ou peut-être avons-nous causé une réaction grave autant qu'inattendue, en bien ou en mal. La prière pour la miséricorde est puissante. Kwanin verse le nectar de son vase ivoire dans les cœurs de ceux qui font appel à elle. Si vous êtes dans une situation d'impuissance ou de pouvoir excessif, si vous souffrez de manipulations et de peur, si vous luttez, souffrez, ou faites souffrir, appelez la mère de miséricorde. Cet oracle vous demande d'accepter son cadeau spirituel. Même si la situation ne semble pas trop dramatique, ce don abolira toute escalade karmique et empêchera la situation d'empirer. prière prière à la mère miséricorde. Mère de miséricorde, aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kwanin me fait atteindre. Aum Mani Padme Aum Voilà. Le petit message de fin. C'est ça. Avec les nuages, on peut nous parler peut-être d'une émotion un peu forte, un peu colérique, on va dire peut-être, assez négative. vous allez peut-être monter en pression rapidement mais il va falloir redescendre comme le développe très justement la mère de miséricorde. Voilà. Enfin, j'espère. Peut-être que ce message t'a parlé. Si tu as été jusque-là, je te remercie. Cela veut dire donc que ce message t'a parlé. Je te souhaite de très belles choses et je te dis du coup à très bientôt. Prends soin de toi et garde la foi. C'est important. Ciao.